Le gouvernement rwandais envisage dépenser plus de 24 millions de dollars pour réparer les infrastructures détruites par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le Rwanda depuis le mois de janvier 2018. Une équipe des autorités dirigée par le Premier ministre rwandais a fait le tour du pays pour évaluer les dégâts causés par les catastrophes, mais principalement pour accompagner les familles dévastées. Nous continuons de porter le deuil des gens qui ont péri à cause de ces désastres et nous allons appuyer du mieux que nous pourrons les familles des sinistres. Le gouvernement voudra aussi remercier ceux qui, en attendant l'intervention gouvernementale, ont pu accueillir chez eux les personnes dont les maisons étaient détruites. C'est un geste louable, soyez-en remerciés. En plus d'une perte moyenne de 200 personnes, les fortes pluies ont endommagé 25 routes nationales et plus de 85 ponts sur les routes nationales et dans les quartiers. Plus de 10 000 maisons d'habitation ont également été détruites ainsi que plus de 4 500 hectares de culture. Quelques 5,6 millions de dollars ont été mobilisés d'urgence pour réparer la route Kigali-Gatuna à la frontière ougandaise qui avait été fermée au poids lourd. On ne peut pas vraiment attribuer la destruction des routes et d'autres infrastructures à leur mauvaise qualité car, normalement, nos ingénieurs suivent les normes internationales. Il faut tout simplement noter que ça a été une situation spéciale qui n'a pas été anticipée. Nous avons bien sûr pris des mesures adéquates et nous prenons en considération les leçons tirées de cette situation que nous traversons. Les catastrophes qui ont frappé le Rwanda comprennent les inondations, la foudre et les glissements de terrain suite à des fortes pluies. Outre une topographie montagneuse qui a augmenté l'intensité des catastrophes, les experts attribuent l'altération des régimes de pluie au changement climatique.